Bienvenue pour la deuxième édition de l'Observatoire du Réel. Ce soir, nous recevons Jacques Collin. Jacques Collin, il est un synthétiseur de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas une formation initiale qu'il a fait exercer une profession dans le secteur de l'eau. Il a rencontré l'eau, comme il l'écrit, à 54 ans. 56. 56. Et il a compilé un certain nombre de recherches pour arriver à des conclusions qui sont, ma foi, très intéressantes. Jacques Collin, il a écrit deux ouvrages, « L'eau, le miracle oublié » et « L'insoutenable vérité de l'eau ». Un troisième est en préparation, j'en parlerai en fin de conférence. Et lorsqu'on s'intéresse... Il va être édité. Oui, c'est ça. Il sort au mois de septembre. Et donc, on en reparlera parce que ce sera peut-être l'occasion d'organiser une autre conférence en particulier sur le contenu de cet ouvrage. Donc, « L'eau, le miracle oublié ». Lorsqu'on parcourt vos livres, Jacques, je suis très surpris parce qu'on s'attend plutôt à un traité de physique. Et en fait, c'est presque de la philosophie, comme si pour pénétrer les mystères de l'eau, il fallait franchir un cap, le cap de la science actuelle. Alors, effectivement, quand je me suis emparé de l'eau, je ne connaissais rien. L'eau était un grand mystère. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que pour moi, puisque je pouvais dire à l'heure actuelle que l'eau, dans un dernier congrès de physique auquel j'ai assisté, ça remonte déjà il y a trois ans, l'eau était considérée aux huit parades des plus grandes énigmes de l'univers. Donc, quelles que soient toutes les études que nous faisons actuellement, dans quel cadre oratoire il soit, bien sûr, on commence à comprendre un peu mieux cette eau, qui est pourtant bibliquement simple au niveau de la formule chimique, H2O, rien n'est plus simple que ça. Et en fait, c'est d'une complexation effrénée lorsqu'il s'agit de voir toutes ces molécules d'eau se lier ensemble, se défaire, tout ça des milliards de fois par seconde. Donc, on n'a jamais pu prendre un film, si je peux dire, de l'eau, tel qu'on pourrait l'avoir au niveau dynamique et cinématique. Donc, cette eau déconcerte tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été délaissée dans toutes les études qui ont été faites. Même, je m'aperçois que dans le monde médical, l'ignorance est totale. L'ignorance est totale, puisque pratiquement, en sept années d'études de médecine, il y a, je crois, une heure ou deux heures de cours sur l'eau. Autant vous dire, rien. Alors que l'eau, en fait, est le principal acteur de toutes, je dirais, les réactions et le fonctionnement biologique, et je dirais aussi électrique, électronique, de notre corps. Alors, le grand mystère, c'est ça. L'eau se trouve effectivement à une frontière insaisissable qui est entre le monde physique et ce que j'appellerais le monde métaphysique. Vous ne voyez pas là-dedans, bien sûr, les religions, mais ça veut dire pratiquement tout un monde totalement invisible qui échappe à la science actuellement, qu'on appelle plus ou moins physique quantique. Tout devient quantique, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une séparation totale en ce qui concerne l'intelligence humaine entre notre monde physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la macro-physique, la physique classique, et entre, effectivement, surtout, le monde métaphysique, c'est-à-dire la micro-physique, la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est un fourre-tout pour tout le monde. Quand on ne comprend pas, on dit, ben oui, c'est quantique. Alors, évidemment, c'est un peu simplé, alors que l'eau se moque complètement de ses frontières qui ont été fabriquées par le mental de l'homme. Malheureusement, on est constitué de telle façon que l'on perçoit notre univers d'une façon ridicule, à travers nos cinq sens. Donc, c'est autre chose. Alors que le monde, bien sûr, fonctionne dans d'autres univers, fonctionne dans d'autres dimensions, et l'eau joue, actuellement, et juste à l'interface entre ces mondes-là. Alors, on le découvre progressivement, actuellement. Bien sûr, mais pour comprendre l'eau, il faut actuellement être, je dirais, au niveau de la science, omniscient. Et c'est ce qu'on n'est pas. Tout est spécialisé. Vous avez des physiciens, des biologistes, des chimistes, des médecins, des gens de la physique quantique, etc., des physiciens. Personne ne se comprend. C'est une tour de Babel. J'ai pu assister, moi, à des réunions, si vous voulez, entre des biologistes et des chimistes. Je me souviens de cela. Et ils étaient dans le même hôtel. Ils faisaient deux congrès. Ils ne se connaissaient absolument pas. Et en se réunissant à la fin, en disant, tiens, ça serait intéressant d'échanger nos idées, ils ne se sont absolument pas compris entre un chimiste et un biologiste. C'est absolument angoissant. Alors que notre corps est tout ça à la fois. Marcel Violet a donc travaillé sur cette dynamisation de l'eau. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'eau était sensible à toutes sortes de rayonnements, à la fois électromagnétiques, cosmiques, telluriques. L'eau enregistre tout, quelque part. C'est véritablement une sorte de mémoire. On en parlera après. Et cette eau restitue effectivement ce qu'elle engrange. Donc, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'elle restitue aussi bien ce qui est mauvais que ce qui est bon. L'eau est un peu une éponge sur ce plan-là. Donc, il faut savoir qu'il y a des bonnes eaux et des mauvaises. Malheureusement, nous sommes dans une civilisation où toutes les eaux, sans exception, sont mauvaises et concourent naturellement à notre dégénérescence et à notre néo-maladie dite de civilisation. Donc, je m'expliquerai tout à l'heure. Alors, lui, Colvincent, lui, a travaillé sur l'eau et la santé en général. Et il a trouvé une chose extraordinaire à savoir que, en fait, l'eau, la façon dont on la buvait, la qualité de cette eau était régie par des paramètres électriques et électromagnétiques, électroniques, si je peux dire, qui étaient ce qu'on appelait le potentiel hydrogène, le pH, vous le savez, on en parle beaucoup, bon, je ne sais pas, le RH2 qui est le potentiel électronique d'un système, d'un milieu vivant et de sa résistivité, c'est-à-dire au courant électrique. Donc, il a déterminé des terrains de santé en fonction de ces paramètres électriques. Donc, ça s'appelle la bioélectronique. Or, c'est assez extraordinaire parce que, en fait, on s'aperçoit que l'eau est régie strictement par, effectivement, des phénomènes électromagnétiques, magnétiques et électroniques. Alors, René Quinton est encore un Français. C'est extraordinaire ce qu'on découvre en France et ce qui disparaît à tout jamais ou à l'étranger. Bon, Quinton a été considéré véritablement, même par les Américains, avant la guerre de 14, comme un homme, je dirais, qui avait découvert énormément de choses et notamment, alors la chose la plus extraordinaire, c'est de savoir qu'il utilisait de l'eau de mer. Bon, l'eau de mer, vous le savez très bien comme moi, que c'est l'eau originelle où apparut la vie. Bon, alors, il se passe bien quelque chose à l'intérieur, c'est évident. On faisait ce qu'on appelle une solution isotonique, c'est-à-dire que l'eau de mer, bien sûr, a une salinité, je dirais, de peu près de 37 grammes par litre. Ça dépend des océans ou des mers, mais enfin, c'est le moyen, alors que, par exemple, notre sang, lui, est à peu près 8 ou 10 milligrammes par litre. Donc, il s'est mis en tête de faire des injections d'eau de mer, d'abord sur des animaux. Il faut constater que le plasma, je dirais, marin, tel qu'il le faisait à travers son, je dirais, sa désanalisation de l'eau, et le plasma sanguin, eh bien, sont tout à fait comparables à 97%. C'est-à-dire que nous avons en nous, si tu veux dire, cette mémoire originelle, océanique, de notre vie. Bon, tout le monde a entendu parler de cette mémoire de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire de l'eau ? Comment ça fonctionne ? Etc. Et tout ça. Il faut savoir qu'effectivement, Benveniste était un type, tout de même, qui était un scientiste, je dirais, pur et dur, qui ne croyait absolument pas du tout à ce que l'eau pouvait avoir une mémoire. D'ailleurs, le jour où il a découvert cela, il a découvert par accident un laborantin qui faisait une expérience, et notamment, il avait dilué, je ne sais plus quel produit, et qu'il fallait injecter à un animal. Et effectivement, il l'avait tellement dilué qu'il n'y avait plus rien dedans. Et il a dilué tout de même cette dilution, il a injecté cette dilution dans un cobaye, et tout a fonctionné, effectivement, comme avec la molécule chimique. On rentre dans un domaine qui est vraiment métaphysique, et comme je vous parlais tout à l'heure de l'électron, face, si je peux dire, à l'observateur, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et qui dépend aussi de l'observateur. Donc, le problème de la science actuelle, c'est qu'on est toujours observateur, alors qu'en définitive, on est des participants. Tout le problème est là. Et donc, Emoto, effectivement, il a démontré que cette eau était sensible à des fréquences, à des sons, et jusqu'aux pensées. Alors, comment interpréter ça ? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'explications, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une chose reconnue, que cette eau est sensible à notre pensée. Victor Schauberger est un autrichien qui était, sous simplement, un garde forestier avant la guerre dans un aimant de domaine et il se promenait dans la forêt, bien sûr, il passait devant des torrents, des ruisseaux, etc. Et il y avait une chose qu'il avait remarqué et qu'il... C'était un homme qui était très curieux de la nature, bien sûr. Il avait remarqué, effectivement, que dans ces ruisseaux, il y avait des truites, bien sûr, dans ces torrents même, il y avait des truites et que ces truites-là restaient immobiles dans cette eau impéteuse. il ne comprenait pas pourquoi et non seulement ces truites restaient immobiles mais elles remontaient le torrent. Et non seulement elles remontaient le torrent mais elles sautaient les cascades. Alors, elle se dit tout de même, c'est pas avec la force d'une truite qu'on puisse faire des choses pareilles. Donc, il a observé de plus près les choses. Il s'est aperçu que les truites, et comme tout animal, ces bêtes-là n'ont pas besoin d'apprendre, elles savent, si je peux dire, utiliser les tourbillons d'eau qui sont des vortex, ce qu'on appelle. Et là, il se passe une chose incroyable, c'est qu'effectivement, elles entraient dans ces tourbillons et ces tourbillons provoquent ce qu'on appelle une espèce de force implosive. Schauberger a donc construit cette turbine et effectivement, elle débitait par la dynamo plus d'électricité qu'il en était nécessaire pour faire fonctionner le système. mais dans des prostations gigantesques. Donc, vous voyez, c'était l'énergie gratuite, illimitée et non polluante. Donc, je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous expliquer comment fonctionne votre corps au niveau biologique, mais fonctionne strictement qu'avec des énergies implosives au niveau du cœur, au niveau du sang, au niveau des réactions physico-chimiques. Et tout ça, c'est quelque chose d'énorme qu'on est en train de découvrir. Je n'ai pas eu le temps de parler des photons qui est une... Je n'ai pas un sous-produit de l'électron, mais presque. Et qui est effectivement l'artisan de tous les fonctionnements, je dirais, photoniques des cellules. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en définitive, nous ne sommes que lumière. Il faut le savoir. Quand une cellule meurt par apoptose, comme on dit, et vous en avez des millions par jour, eh bien, elle relâche toute son information par un flash de lumière. qui s'appelle justement une flash de lumière photonique ultra faible sur le mot de gamme d'ultraviolet. Et lorsque vous mourrez, c'est vos 60 000 milliards de cellules qui relâquent tout en même temps. Voilà. Et c'est terminé pour vous. Vous avez autre chose à faire ailleurs. ces deux verres qui sont tout à fait cristallins, limpides, clairs, que ce soit l'eau pure ou que ce soit cette eau-là. Mais vous allez voir quand vous buvez certaines eaux minérales, vous allez voir ce que vous buvez. C'est un précipitateur qui forme une espèce d'électrolyse, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dedans va se précipiter. Et ce qui va donc vous donner exactement d'un côté une eau pure, il n'y a rien dedans, donc par conséquent il ne va rien se passer et vous allez pouvoir dire que vous buvez de l'eau pure. Et l'autre côté, c'est une eau minérale achetée dans un supermarché et vous voyez petit à petit ce qui se passe. La physique quantique a amené bien sûr des interrogations immenses dont on ne sait que faire puisqu'il n'y a aucune communication entre la physique quantique et la physique classique. Alors justement, à ce sujet-là, dans votre livre, vous relatez des expériences faites aux États-Unis. Donc il y aura les expériences russes qui sont intéressantes, mais d'abord, ces expériences qui ont été menées, le Global Consciousness Project qui révèle toute l'influence des événements sur la pensée et de la pensée sur les événements. Alors vous en parlez dans le livre, vous pouvez nous le raconter ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, mais l'Université de Princeton, déjà depuis une quinzaine d'années, a mis en place des générateurs aléatoires de nombre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ce sont des capteurs et des systèmes qui envoient 400 0 et 1 par seconde d'une façon aléatoire. Et effectivement, la courbe, au bout d'un certain temps, il y a autant de 1 que de 0. Bon, ça c'est classique, c'est la loi des probabilités. Donc ils se sont mis en tête de vouloir faire bouger cette loi des probabilités. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors ils ont installé dans le monde entier, et ça a été relié par des ordinateurs, bien sûr, des capteurs qui enregistraient en quelque sorte des événements, mais on ne savait pas quoi. Qu'est-ce que l'humanité pouvait effectivement sensibiliser à ce niveau-là ? Ils avaient essayé déjà ces appareils-là, sur eux-mêmes, si je peux dire, dans une pièce où ils avaient constaté que la volonté de chacun pouvait influencer ces nombres aléatoires. C'est-à-dire que le protocole de l'expérience, par exemple, on prend les 100 personnes qui sont ici, la courbe est dessinée en permanence par la sortie aléatoire des 0 et des 1. Tout d'un coup, tout le monde se dit pendant un quart d'heure, on veut que ce soit des 1, et tout d'un coup, la courbe est infléchie et elle est majoritairement vers le 1 et minoritairement vers le 0. Alors, c'est là où, personnellement, j'ai fait une expérience, mais bien avant ça. C'était dans les années 1976-77. L'expérience, exactement ce que vous avez vu tout à l'heure, avec un appareil qu'on avait appelé à l'époque le ticoscope. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes multidimensionnels et tout à l'heure, je vais expliquer comment notre corps fonctionne dans toutes ces dimensions, et notre biologie en particulier. Et là, on commence vaguement à entrepercevoir un certain nombre de choses à ce sujet-là. Donc, le fameux projet, donc, a été mis au point et on a fait des expériences remarquables. à savoir qu'il y a eu des expériences. À savoir qu'au moment de l'accident de Lady Day, que vous connaissez tous, eh bien, l'appareil a eu des sursauts incroyables. Il y a eu à peu près un milliard d'individus qui ont assisté à la télévision à l'enterrement et l'appareil, effectivement, a complètement déjanté. c'est-à-dire qu'il y a eu là un signe précis où rien n'était aléatoire. C'est-à-dire que l'appareil rendait compte de l'émotion, c'est ça ? Alors, l'appareil rendait compte de cette émotion générale au niveau de la planète. Donc, les 70 capteurs qui se trouvaient un peu partout sur la planète, eh bien, étaient centralisés à l'université de Princeton par des ordinateurs qui rendaient compte que tous ces générateurs fonctionnaient d'une façon uniforme vers le même centre d'intérêt. Et alors, ça a été confirmé encore ensuite par le fameux tsunami en 2000... Non, par d'abord les... 2011 où il y a eu le... Non, le World Trade Center. Le 2001, 2001. Les attentats de l'an septembre. Les attentats du World Center. Eh bien, il faut savoir que là, bien sûr, il y a eu un sursaut immense. Mais, c'est là où quelque chose a été encore plus curieux, c'est qu'avant que les avions percutent ces tours, quatre heures avant, le système s'était mis en route. Il avait anticipé en quelque sorte l'événement. Alors là, ça a mis tout le monde dans l'espèce de perplexité complète. Nous avons des possibilités de fonctionner à un autre plan, à un autre niveau. et là, ce dialogue musical entre la protéonie et nous permet d'harmoniser tout simplement le champ d'expérience et surtout la façon dont nous, nous devrions nous conduire avec nos propres virus et... parce que les virus, à la plupart du temps, les microbes sont endogènes. C'est nous qui les... Nous avons tous les virus et les microbes du monde. Pas si imaginable. Seulement, ils ne bougent pas tous en même temps. Heureusement. Parce que nous serons sur des terrains où ils sont plus favorables que certains terrains. Mais nous avons étudié, la dernière fois, on a parlé de la bioélectronique et l'écoute Vincent avait parfaitement compris qu'on pouvait faire tenir tranquille n'importe quel virus ou microbe suivant le terrain sur lequel on était. Il suffisait de boire de la bonne eau avec les paramètres électriques, électroniques voulus. L'eau est en fait à la source de tout. Sachez tout même que la science actuellement ne peut pas expliquer la vie. On n'est pas capable de fabriquer un centimètre d'herbe. Et on se pose la question après, qu'est-ce que c'est que l'énergie ? C'est là que tu veux que j'en parle ? Oui. Ah bon ? Alors, bien sûr, comment fonctionne l'énergie du corps ? L'énergie, je dirais, primaire, eh bien, c'est une énergie qui est implosive et non pas explosive. ça veut dire quoi, ça ? L'énergie que nous utilisons, nous, en tant qu'hommes, pour fonctionner, faire nos moteurs, l'énergie nucléaire, etc., sont des énergies explosives. C'est-à-dire que, quelque part, nous prenons de la matière et, en fait, nous faisons exploser cette matière, c'est-à-dire, nous la dissocions, nous la cassons, c'est-à-dire qu'elle part du centre et tout s'éclate dans l'anarchie totale, avec des rendements ridicules, bien entendu, parce que, sachez que, tout de même, un moteur à explosion, quand ça dépasse 40 % par rapport à l'énergie qu'on lui donne au départ, potentielle, c'est à peu près tout ce qu'il a. Donc, c'est une énergie de destruction. C'est l'énergie thermodynamique telle que les lois l'ont mis en exergue. C'est des lois qui appartiennent un peu aux lois aussi de Newton. Si vous lancez une pomme dans l'air et que vous la recevez sur la tête, là, vous comprenez qu'effectivement, ce sont des lois qui sont tout à fait tangibles et existantes. Mais, en définitive, notre corps ne fonctionne pas simplement avec des lois comme ça. Les lois thermodynamiques qu'on nous fait croire, si je peux dire, mais qui sont vraies et qui sont des lois qui ont été expérimentées, en fait, cette loi thermodynamique avec laquelle le corps fonctionne est un sous-produit, un résidu, si je peux dire, d'une loi qui est celle beaucoup plus, je dirais, supérieure qui est la loi de l'énergie implosive. Alors, cette énergie implosive, qu'est-ce que c'est ? Alors, là, il me faudrait une conférence supplémentaire. Mais on va tout de même vous expliquer ça. On va essayer de résumer. L'énergie implosive, c'est l'inverse. En fait, c'est une énergie froide. C'est la fusion nucléaire, si je peux dire, mais la fusion froide. Alors, je vais vous dire que là, ce sujet-là, nous, la seule fusion qu'on est capable de faire au niveau de l'énergie nucléaire, c'est la bombache. Alors, vous voyez un peu le truc. Ça va très loin. Mais notre corps, il fait des fusions nucléaires pratiquement toute la journée. Il est capable de faire ce qu'on appelle des fusions froides à 37 degrés. Il va assembler des atomes et créer cette force énorme. Tout ça, tranquillement, sans qu'il y ait véritablement, je dirais, des effets thermiques. D'ailleurs, les anciens connaissaient parfaitement. C'était le point de l'âme. C'était connu, ça. Dans cette partie du cœur, on appelait ça le point de l'âme. Et d'ailleurs, les chirurgiens le savent très bien. Ils savent qu'il ne faut surtout pas toucher à cette partie-là sous peine de mort immédiate. Alors, vous voyez, ces choses-là arrivent. Bon, ce n'est pas votre médecin qui va vous en parler. Mais sachez que ça existe. Et comment on l'a détecté ? Tout simplement parce que ce cœur envoie des signaux électriques précis qui sont en dialogue avec ceux du cerveau et notamment le cerveau droit. Et qu'on a remarqué que ces signaux, s'ils n'étaient pas syntonisés, c'est-à-dire que ce n'était pas en accord, ça provoquait des perturbations. C'est-à-dire des moments de tristesse, de déprime, de tout ce que vous voulez. parce que le cœur, en fait, on s'aperçoit que c'est lui qui dirige. C'est lui qui donne cette impulsion. Et en fait, c'est lui qui cale, en fait, ces sentiments les plus élevés de l'humanité à travers son petit cerveau. Alors ça, on a essayé de comprendre. Et effectivement, vous avez un type que j'ai connu, tout du moins, je ne le vois plus en ce moment, qui s'appelle Patrick Drouot. Certains le connaissent peut-être. C'est un physicien et qui fait des réharmonisations entre le cœur et le cerveau à travers des musiques et des signaux de ce genre pour réharmoniser, finalement, le cœur et le cerveau. Donc, personne ne pense à ça, bien entendu. mais vous voyez comme quoi, une fois de plus, la nature fonctionne sur certaines valeurs absolues des choses, et notamment les côtés affectifs, les sentiments, de l'amour, des choses comme ça. Bon, ça va plus loin que ça encore. Donc, tant qu'on ne fonctionne pas là-dedans, eh bien, vous voyez, on meurt de crise cardiaque. Je ne sais pas quoi. On a des problèmes cardiaques. Si on ne boit pas d'eau en plus, on a un peu le problème. ça va très vite. Croyez-vous que quand vous allez atteindre des âges comme 80 ans, si vous ne faites rien, ça n'a pas duré longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait un état intérieur qui favoriserait la vie, et des états intérieurs qui seraient en défaveur de cette énergie-là. le cœur est en fait une espèce de symbole d'une alliance avec notre créateur. C'est quelque chose qui peut vous paraître abstrait. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur ? Bon, il y en a un quelque part, puisque actuellement, la science, si je peux dire, essaye de démontrer que la création fonctionne sans créateur. c'est une histoire de fou. On n'y arrive pas. Donc, il va bien falloir recaler un certain nombre de choses pour démontrer que notre création fonctionne d'une façon tout à fait logique. que c'est un principe créateur, que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, avec des dogmes, des rituels, des choses comme ça. Non, absolument pas. Donc, nos religions se sont enfermées là-dedans et elles ont du mal à s'en sortir, ça, c'est vrai. Bon, mais en définitive, tous ces mondes existent quelque part, mais d'une autre façon. OK, alors, on va passer toujours, en parlant de l'énergie implosive, non plus à l'intérieur de notre corps, mais comme énergie qui serait peut-être une solution face aux pénuries généralisées du monde actuel. Alors, voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous relatez un certain nombre d'expériences qui ont été faites, qui ont été visiblement relatées, avérées, etc. C'est intéressant parce que vous dites même qu'il y a certains endroits en France où des personnes dans les campagnes utilisent cette énergie. J'en ai parlé pendant une heure avant la conférence avec des cinéastes qui voulaient savoir. Bon, je ne vais pas recommencer la conférence, mais effectivement, nous sommes actuellement dans une société où tout fonctionne avec des principes d'énergie thermodynamique. Que ce soit, bien sûr, le pétrole, le charbon, etc., que ce soit les réacteurs nucléaires, tout finit par des explosions, tout finit par des systèmes qui fonctionnent avec des rendements ridicules. Un panneau solaire, c'est un rendement de 20 %, c'est rien du tout. Quant aux éoliennes, n'en parlons pas, il faut qu'il y ait du vent. Donc tout ça, c'est absurde actuellement. On est dans un monde absurde. Un labo défilé contre le nucléaire, ce n'est pas en supprimant le nucléaire qu'on va réussir à faire fonctionner notre technologie. Donc tout le monde le sait. Alors que nous le savons, et beaucoup le savent, que nous avons les énergies implosives, ce qu'on appelle énergie libre, si vous voulez. Alors moi, je me suis penché là-dessus, il y a longtemps, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai vu des moteurs tourner, j'ai vu... Bon, et c'est vrai que, bon, l'eau peut être, bien sûr, un agent qui permet de faire de l'énergie à partir de cette eau. J'ai vu, bien sûr, les... Comment dirais-je ? Des scientifiques, dont je ne donnerai pas les noms, parce qu'ils seraient grillés, si je peux dire, dans l'arboratoire, qui se sont occupés de ça, etc. Et ces énergies sont déjà au point.